Salut tout le monde, c'est Lo Winnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley pour parler du pilier de l'unité, donc c'est un pilier entre guillemets secret que vous allez pouvoir débloquer. Donc si jamais vous n'avez pas terminé l'histoire de l'oublier, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo parce que du coup c'est un petit peu du spoil, mais si par exemple vous avez terminé l'histoire et que vous ne savez pas comment débloquer ce pilier, et bah cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, on a fait du coup ce pilier-là en live, donc c'est pour ça que cette vidéo sera en partie une rediff de mon live Twitch, mais je vais vous donner quelques petites explications avant. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, pour le pilier de l'unité, si vous avez terminé le jeu, vous vous êtes rendu compte qu'on a pu débloquer tous les piliers, dont celui des terres oubliées, sauf un qui était celui de la plage au niveau du petit îlot. Et bien sachez que du coup, c'est lui le pilier de l'unité, et vous allez pouvoir le débloquer, mais pour cela, comme je le disais, il va falloir terminer d'abord l'histoire avec l'oublié. Donc c'est très simple, en fait, vous allez devoir vous rendre au château de l'oublié, donc pendant la quête que vous faites, ou même après, vous pouvez y retourner sans souci, et il va falloir chercher une orbe dans le château, donc il faut vraiment bien fouiller, et en fait cette orbe-là, vous allez pouvoir la récupérer et la ramener dans la vallée, et il va falloir la placer au niveau du pilier de la plage. Et ensuite, le reste, c'est ma rediffusion Twitch, du coup, je vous dis bon visionnage. Bon, du coup, on va aller mettre ça là-bas. Et bim. L'orbe, en gros, dès que vous finissez l'histoire, là, avec l'oubli, et vous allez arriver dans le château de l'oubli, bon, ça, c'est pas un spoil, vous savez. Vous cherchez bien, cherchez bien, vous trouverez l'orbe qui va ici. Et du coup, bah, vous aurez fini l'histoire principale, mais vous aurez cette quête-là. Découvre le mystère du pilier de l'unité sur l'île du rocher. Donc du coup, là, on a les symboles de tous les piliers, je pense, il va falloir les positionner assez correctement au niveau des symboles. Donc moi, l'avantage que j'ai, c'est que je les ai tous mis au baillou, sauf celui là-bas. Et donc, on va vérifier. Là, le symbole, on dirait un E. Voilà, c'est celui-là, je crois. Ensuite, on a celui-là. Ouais. Ça, c'est du bleu, donc c'est celui-là. Ouais, ça doit être ça plus. J'espère juste que je les ai mis dans la bonne direction, parce que c'est un peu comme si c'était un miroir sous les pieds, quoi. Si tu mets comme ça, ça doit être pareil. Ouais, c'est ça. Là, c'est un vert, donc c'est celui-là. Parfait ! C'est beau, quand même. Et voilà, il en reste plus qu'un. Ça m'a l'air pas mal. Attention. Il y a Maui qui gâche tout. Ah, petite animation. Parle à Merlin. Là, 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 là. Il y a un problème, Loini ? Il vient de se passer quelque chose de bizarre. J'ai placé tous les pieds dans la vallée, près du rocher, du crâne, et il s'est mis à trembler. Oh là là, c'est curieux. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut signifier. Il faut que je me penche sur la question tout de suite. Parcourir la bibliothèque ? Revoir mes recherches antérieures ? Oui, oui. Je te tiens au courant si je découvre quelque chose. Oh ! Merveilleux ! Donc je pense que ce sera peut-être avec Vanellop et la suite. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à débloquer ce pilier de l'unité. Donc un petit peu mystérieux quand même, parce qu'avec la cinématique que vous avez dû voir, vous vous êtes sûrement demandé est-ce qu'au final, on va pas débloquer la partie au niveau du crâne rocheux de la plage enchantée. Donc il y a pas mal de théories là-dessus sur qui pourrait y être. Jack Sparrow, Peter Pan, Capitaine Crochet, vraiment le monde comme ça, de pirate, ça pourrait vraiment être pas mal pour ce crâne-là. Mais je pense qu'on n'aura peut-être pas la réponse tout de suite. Ou alors peut-être avec Vanellop quand elle arrivera dans la future mise à jour 5.2. Si la vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, surtout à vous abonner. Et je vous laisse venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux et surtout rejoindre le serveur Discord. Tout est en barre d'infos. On va dans la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous tout le monde !